La quatrième édition du Festi-Cirque de la Commission scolaire des Trois-Lacs débutera le 21 mars prochain. Plus tôt cette semaine, TVSO a assisté à la conférence de presse où on levait le voile sur l'édition 2018 de l'événement. Le Festi-Cirque, pardon, est toujours selon nos sources le seul festival de cirque scolaire au Québec. Nous en sommes très fiers. Cette année, ce sont huit écoles primaires et une école secondaire qui y participeront. Cela représente plus de 500 jeunes qui présenteront à compter du 21 mars prochain. Le fruit de leur travail acharné des dernières semaines et, je dirais même, des derniers mois. Plusieurs spectacles auront lieu à Vaudreuil-Dorion, ici même à la salle Paul-Émile-Meloche. Et quelques autres écoles présenteront aussi leurs spectacles dans leur milieu, soit dans leurs écoles respectives. Il faut dire que le cirque apporte beaucoup aux élèves athlètes, mélange d'art, de sport, de culture. Le cirque revêt une expérience très enrichissante pour nos jeunes. Les élèves apprennent à travailler en équipe, ils améliorent leur concentration, ils développent leur agilité, leur force, leur habilité, et ça dans toutes les sphères. Et c'est toujours selon leur intérêt. Ils ont une chance inouïe d'évoluer dans les numéros de voltige, de jonglerie, de manipulations diverses et d'acrobatie. Chacun des numéros est un exemple de ténacité et du goût de dépassement de soi. Un des partenaires de l'événement a pris la parole lors de la conférence de presse pour expliquer pourquoi son entreprise le soutient depuis plusieurs années. Pourquoi qu'on y croit encore? Parce que les élèves participent de plus en plus. Pourquoi on y croit? Parce qu'il y a de plus en plus de commanditaires qui voient la réalisation de ces jeunes-là quand on dit que les jeunes, des fois, sont différents que nous, on l'était. Ils sont différents, mais ils sont mieux qu'on l'était, par toutes leurs activités, toutes leurs ouvertures d'esprit qu'ils ont aujourd'hui, que nous, on n'avait pas la chance d'avoir à ce moment-là. À vos agendas, tout le monde, voici donc les dates de spectacle. On débute le tout avec l'École du Papillon Bleu, qui présentera du 21 au 23 mars. Suivra ensuite l'École Brin d'Amour les 28 et 29 mars prochains. Voilà, École Brin d'Amour. Ensuite, ce sera au tour de l'École Arroud, les 5 et 6 avril. École François Perrault, les 12 et 13 avril. École Notre-Dame-de-Lorette, les 19 et 20 avril, à votre agenda. École Notre-Dame-de-la-Garde, c'est la mienne, c'est pour ça, mais tous les spectacles sont excellents, assurez-vous. École Notre-Dame-de-la-Garde, le 25 avril prochain. École Marguerite-Bourgeois, 26 avril, à l'École Marguerite-Bourgeois-des-Cèdres. L'École Sainte-Madeleine, aussi, le 26 avril, toujours à l'École. Et on clôture le Festi-Cirque avec le spectacle de l'École secondaire de la Cité des jeunes, la Troupe des citadins, le 27 avril prochain, ici même.